salut à tous les amis bienvenue sur la chaîne j'espère que vous allez bien bon je sais ce que vous êtes en train de vous dire où est ce qu'elle est elle a un fond vert incroyable et obscur avec rien du tout d'incrusté elle a un micro casque au lieu de son micro déodorant etc qu'est ce qui se passe carol et bien je ne suis pas chez moi les amis mais pour vous ça ne change rien vous êtes bien sur ma chaîne ne vous inquiétez pas je suis juste sur mon lieu de travail mon lieu de stream en fait puisque je vais streamer sur mixeur dans très exactement 15 minutes j'ai pas de montre mais je fais quand même le geste dans 15 minutes et je me suis dit bah tiens 15 minutes de libre avant de tourner je suis une bonne élève je vais utiliser ce temps libre à bon escient et faire une vidéo alors j'avais vraiment envie de vous de vous dire il ya un petit peu de latence non avec ce micro enfin c'est pas ça que j'avais envie de vous dire un mais enfin ça n'est pas très grave s'il y a une latence vous me le direz peu importe fermer les yeux vous entendrez ma voix quand même c'est ça le plus important le 3 arrive ce soir sur nos chaînes la chaîne de julien et la mienne julien chaise pour ceux qui ne suivent pas donc mon tendre mon tendre amour et le 3 quart au jus va démarrer avec ce pré-chaud donc moitié moitié sur chacune de nos chaînes où on va pouvoir évoquer nos attentes spéculer etc etc et c'est vrai que ces derniers jours il ya eu pas mal de pas mal de leaks concernant voilà pas mal de jeux donc qui aurait dû être annoncé pendant le salon et il ya pas mal de gens qui se demandent à quoi sert le 3 d'ailleurs julien vous a fait une vidéo sur la question aujourd'hui enfin c'est hier puisque du coup si vous regardez cette vidéo aujourd'hui c'est le lendemain de hier de julien bref c'est voilà et du coup tout le monde se pose un peu la question julien d'ailleurs il a répondu assez brillamment mais j'avais envie d'apporter une petite une petite touche à moi et de vous dire non pas à quoi sert le 3 parce qu'évidemment que le 3 est un moment très important pour l'industrie c'est un temps fort qui rythme l'année qui réunit éditeurs créateurs constructeurs c'est vraiment des moments qui doivent exister peu importe les annonces les surprises ce sont des moments qui doivent qui doivent être là mais à titre plus personnel je voulais vous dire ce que le 3 était pour moi pour moi si je devais traduire ce que je ressens concernant le 3 si je devais utiliser un mot ce serait le mot partage parce que le 3 pour moi c'est vraiment un moment de partage avec vous avec ma communauté des moments où on est en folie où on va pas dormir on va avoir un rythme effréné on est fatigué mais c'est génial il ya toujours un peu de stress parce que les conférences qui s'enchaînent j'ai la chance en plus de pouvoir les animer sur ma chaîne et celle de julien donc avec mon amoureux donc c'est des moments hyper forts qui rapprochent qui nous rapprochent tous en fait et c'est vrai que rien que pour ça annonce pas annonce surprise pas surprise moi je suis heureuse et j'ai besoin de vivre ces moments parce qu'en fait voyez par exemple si j'essaie de me souvenir mon moment préféré l'année dernière sur le 3 2017 vous étiez là vous étiez avec nous pour ce carreau jus de l'amour et bien c'est le moment pendant la conférence ubisoft où miyamoto est arrivé sur la scène vous voyez c'était pas une annonce de jeu c'était pas un nouveau titre incroyable et magique c'était pas une annonce de fou non non c'était juste un moment un moment humain et pour moi c'est ça le 3 c'est des moments les moments qu'on va passer ensemble en ce en se parlant via skype avec la libre antenne les mêmes les jeux qui ont leaké on sait qu'ils vont arriver les jeux qui sont préparation par exemple on sait que resident evil de remake est en préparation je veux dire c'est pas parce qu'on le sait que quand le jeu va être présenté je vais pas faire un bond s'y mettre bon ben voilà même les jeux qui ont été liqués on a hâte d'en savoir plus de découvrir des images c'est ça en fait qui fait qui fait la magie de le 3 et pour moi ça représente vraiment voilà des moments de partage encore une fois c'est du partage donc il faut qu'ils aient ces moments même s'il ya un milliard de leaks c'est un petit peu dommage mais c'est pas très grave je crois que julien a utilisé l'exemple de noël et j'ai envie de rebondir sur celui ci et puis après je vais m'arrêter c'est vraiment une vidéo très courte et puis sinon je vais être en retard pour mon pour mon stream bien évidemment car je suis toujours à l'heure soit vous le savez quand t'es quand t'es gamin tu crois au père noël enfin pour la plupart un pourquoi ça existe pas c'est ça que vous êtes en train de vous dire et quand tu grandis tu bat tu sais qu'il n'y a pas là il n'y a pas de père noël que que il n'y aura peut-être pas voilà autant de cadeaux que ce que tu que ce que tu attends enfin c'est plus noël comme quand t'es gamin quoi mais tu as quand même hâte de réveiller le matin et découvrir quelques petits paquets au pied de l'arbre même si tu sais que c'est pas le papa noël tu t'en fais quand même une joie c'est quand même une ambiance c'est quand même des souvenirs une atmosphère c'est un petit peu ça le 3 c'est à dire que même si tous les jeux avait leaké et je sais loin d'être le cas croyez moi et bien mais je ne peux rien vous dire mais c'est quand même voilà c'est quand même un moment que tu attends et voilà donc pour moi c'est c'est tout simplement un moment de partage voilà ce que c'est pour moi un moment de partage une joie un festival une fête quoi j'adore tous les salons de jeux vidéo en particulier le tgs forcément tokyo game show ne serait-ce que pour le lieu mais l'e3 c'est quand même autre chose ne serait-ce que pour les annonces même si cette année il n'y aura pas probablement pas de hardware même s'il ya des années moins bonnes que d'autres parfois c'est en dents de 6 et comme ça pour pour tous les événements je crois que vraiment l'e3 c'est un salon très particulier un jour je vous ferai une vidéo sur mon premier e3 l'e3 2013 premier retro j'ai mis les pieds avec les annonces des nouvelles consoles c'était juste incroyable je vous ferai peut-être une petite vidéo pour ça si ça vous dit mais j'avais vraiment envie à l'aube de cette e3 de vous faire cette petite vidéo et puis ce soir cette petite vidéo et ce soir le 3 commence sur la chaîne de julien et sur la mienne donc n'hésitez pas à vous abonner et justement dites moi dans les commentaires vous qu'est ce que le 3 représente à vos yeux c'est super important je trouve que je trouve que c'est vraiment des sujets intéressants et on en discutera pendant le live de ce soir les amis voilà mais j'avais envie de vous livrer mon sentiment pour moi le 3 bah c'est du partage c'est de l'amour c'est du festival c'est on a forcément forcément on a envie d'annonces de jeux etc mais c'est pas le plus important voilà en tout cas si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu c'était fait à chaud comme ça si ça vous plaît je pourrais vous en faire que ce soit ici ou depuis la maison ça ne change rien mais dites moi ce que vous en avez pensé et puis surtout merci de m'avoir suivi je vous fais plein de bisous et je vous dis à ce soir pour le début de l'e3 car au jus incroyable et magique plein de bisous ciao voyez pourquoi j'aime pas les micro casques à chaque fois tu veux te faire des bisous et ça cogne là 1